Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Legend of Zelda Link's Awakening DX sur l'agriculture C'est Sylvie. Dernière fois, nous avons débuté le septième dungeon et nous avons détruit les 4 piliers. Je crois bien que nous avons accès à une nouvelle plateforme. Je vais descendre par là je pense. Je pense bien que je vais partir par là si je ne me trompe pas. Il faut que je me souvienne d'où je dois y aller parce que vraiment c'est un petit peu délicat de savoir où on doit y aller. Là forcément parce que l'endroit va changer vachement. Voilà, je vais remonter par là. Voilà, espérons bien que je sais ce que je fais. Je vais utiliser le kong wang. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci... Ah voilà. L'endroit a changé. Voilà, j'aurais dû utiliser le téléporter mais bon c'est pas grave. Donc on va éliminer tous les ennemis. Où sommes-nous ? Ici c'est la porte du boss et nous avons la clé du boss mais par hasard ça ne mène pas vers le boss. Vous allez voir. Allez. On va utiliser la clé et boum ! C'est pas le boss. Voilà, on va éliminer tous ces ennemis là. Où sommes-nous ? Voilà. On dirait bien que... Il y a... Voilà. Non je voudrais pas. Voilà. Voilà. On va essayer de les mettre correctement. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Je vais recommencer. Ouf. Mince alors. Voilà. Le coffre qui apparaît. Bon, c'était juste un médicament secret. Qu'une importance. Bon, 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 bon. Allez, on va sauter. Qu'une importance ici. Je crois que... On va y aller par là. Et je vais utiliser le grappin. Donc... Voilà. Et hop. Et le grappin. Voilà. Ça va nous permettre d'atteindre une nouvelle plateforme. On va voir où ça va nous mener. Ah, je crois bien que ça va nous mener vers le boss. Donc ici, je vous conseille... D'utiliser votre... Hum... Voilà. On va utiliser ça et ça. Puis voilà. On va utiliser le bouclier parce que dans ce combat de boss, ça va nous être très utile. Oui. Voilà. Je crois bien que c'est le... C'est la fin. Donc... Pas la fin du jeu. On aura à faire avec... Un boss... Oiseau. Une gigantesque. Voilà. 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 Il faut lui... Frapper... Dans le bec. Je pense bien. Voilà. Comme ça. On va aller de deux. Je crois bien qu'il lui faut sept coups pour... Voilà. Rater. Voilà. Et maintenant, il va essayer de faire des attaques... Devant. Voilà. Il faut juste... Ne pas se faire éjecter. Voilà. Attention. Voilà. Attention. Quand il fait ça... Voilà. Il faut lui... Vous pouvez l'attaquer. Ouh. Il fait très mal. Faites attention. Voilà. Je vais sauvegarder rapidement au chaos. Voilà. Il est de deux. Ah là là. Ça va se compliquer. Ah là là. Non, 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 non. Je voudrais pas être éjecté. Voilà. Rater. Allez, viens par là. Et c'est la fin. Nous l'avons vaincu. Il n'était pas vraiment difficile. Donc, si tu vas perdre, si le poisson rêve s'éveille, tout comme moi, tu es dans son rêve. Dernière parole d'un boss mouvant. Donc, pratiquement, il nous a prévenu que si le poisson rêve se réveille, nous aussi, on va disparaître. Et j'y crois pas vraiment. Allons-y. Maintenant que la porte est ouverte. Voilà. Bienvenue au septième instrument. L'orgue de l'ombellie. Et boum, il ne nous reste plus qu'un. Et je vous dis tout de suite, ça sera pas difficile parce que c'est accessible maintenant. Le septième donjon est vachement accessible maintenant. Et hop. Voilà. On va essayer de faire vite. Bon, c'est forcément pas le bon chemin. Je crois. C'est pas vraiment le bon chemin. Allez. On va accélérer tout ça. Hum. Euh, oui, voilà. Ah oui, voilà. C'est bon, c'est pas le bon chemin. Bon. On va emprunter un autre chemin qui va nous mener vers une autre partie du... Oh là là. On va emprunter encore une fois le chemin des montagnes. Mais cette fois-ci, ça va nous mener quelque part. Voilà. je pense plus que ça va être par là voilà ce qu'il faut retenir c'est que vraiment si vous arrivez à obtenir les pv2 pratiquement le jeu devient vraiment facile et surtout je vous recommande d'aller chercher le bon grond parce que ça va être super 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 utile par la suite ce soit contre le boss de fin je ne vous raconte pas ça va être super utile ça va montrer les choses est moins compliquées donc voilà je veux pas ça c'est pas grave si nous avons suivi un coup ce n'est pas comme si c'est la fin du monde mais pour le moment des rubis on n'en a pas vraiment trop besoin voilà un quart de corps que je vais récupérer plus tard je vais utiliser les bottes de pécase ici je suis obligé voilà je retourne sur le bracelet niveau 2 puis on remonte encore une fois cette fois ci ce sera pas là voilà quand vous avez remarqué le coq volant n'est plus avec nous on peut le trouver ici voilà voilà blague à part je pense qu'il faut y aller par là je crois je vais sauvegarder au cas où si je me trompe parce que j'aimerais pas me tromper vraiment ah non c'est pas par là donc bon chemin c'est par là je sais pas pourquoi je suis allé prendre le coeur malgré que je n'ai pas vraiment besoin voilà on va utiliser le grappin et hop une petite scène avec Marie au secours hé rubis les monstres horrible ils m'ont posé ici je n'ai pas une voix de fille donc on va utiliser le grappin et la sauver j'ai peur de lui vous allez m'excuser je reviens tout de suite ok me revoilà c'est pas forcément mon jour de chance d'avoir des coups de téléphone donc voilà on va continuer nous avons sauvé Marine tu sais pour un petit gamin mais bon un moment raté pour Link voilà elle doit partir voilà on sentait vu que waouh tu peux pas tomber dans un mauvais moment quoi ok elle a chanté devant l'oeuf sa balade de poisson rêve mais c'est la chanson d'éveil désirait-elle vraiment le réveiller prochain instrument est dans le roc de la tortue anime ses rocs sois brave le poisson rêve attend coucou doit te faire boire je te déteste voilà il y a un passage secret ici hmm voyons voir si je ne me trompe pas ça doit mener vers elle hmm euh en utilisant voilà je pense bien que c'est un passage secret je vais poser une bombe et voyons voir ce que ça va donner voilà je pense bien que ça mène vers un quart de coeur et voilà j'avais raison il ne manque plus que deux quarts de coeur donc pour le moment c'est pas le bon chemin on va ignorer mais c'est plutôt je pense que c'est que c'est en bas hmm où est-ce que je me suis trempé ah non si 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 c'est le bon chemin heureusement que nous avons des sauvegardes d'état très utile donc forcément c'est pas le bon chemin voilà il faut utiliser le moussrapin avec plaisir on détruit les chauves-souris et voilà c'est le bon chemin voilà ne me frappez pas ne me frappez pas sinon je serais vraiment très dégoûté heureusement que non voilà rien de moi et je sens que ce coffre est que ah non il n'est pas piégé donc 50 rubis pour le moment je pense que l'argent n'est pas forcément quelque chose qu'on doit s'en soucier voilà qu'est-ce qu'il n'y a pas là je pense qu'il n'y a rien ah non il n'y a rien donc le bon chemin c'est par là on va utiliser une bombe comme d'habitude je pense bien que j'ai ramassé pas mal de poissons ou bien médicaments secrets mais bon j'essaie de ne pas mourir pas une seule fois je voudrais bien avoir la meilleure fin oh aussi ici on doit utiliser le bouclier ou miroir que nous avons c'est celui qui va nous permettre de passer sans lui impossible de passer ou bien il y a un truc qui nous permet de passer si vous avez un médicament si je me souviens bien c'est si vous avez un médicament secret que vous tentez de passer malgré que vos points de vie soient à zéro il y a un glitch qui je pense que c'est un bug qui arrive et qui vous permet de passer voilà rien de moi récupérer puis on va utiliser voilà l'ocarine pour le réveil attention ça va chauffer il va se réveiller allez on va devoir le vaincre voilà voilà on va le vaincre une guerre facile une guerre difficile voilà pour un moment j'ai cru que j'ai perdu ma langue une guerre facile mais au contraire elle est super facile bienvenue les gens on est vous huit le dernier niveau rock de la tortue c'est un niveau comment dire qui peut s'avérer vraiment peut s'avérer vraiment une casse tête vous allez voir pourquoi on va commencer tout de suite ça fait mal attention wow j'ai des latences j'ai des latences j'ai des latences je sais pas pourquoi voilà et mince alors ok il y a un truc qui ne cloche pas je vais réessayer je sais pas pourquoi dès que j'entre dans cette salle j'ai des latences j'en ai plus voilà voilà il ne devrait pas nous poser de problème voilà c'est bizarre c'est bizarre que j'ai des latences là pour le jeu Game Boy Advance sur un PCA assez puissant je trouve pas des fois d'explication il y a un truc ici qu'il faut faire mince alors je vais essayer de le refaire voilà voilà normalement on obtient un coffre avec 20 rubis et ça c'est ma voie que je suis pas très content pour le moment il n'y a rien à faire dans cette salle il nous faut un objet très spécifique donc on va refaire cette partie là voilà voilà j'espère bien que je vais avancer rapidement dans cette partie wow voilà et hop un corps qui contient encore fois c'est contribué pas vraiment ce qu'on voulait ok il y a un boss ici wow wow il est relativement facile retourner à l'académie des boss c'est vraiment décevant comme boss voilà voilà on trouve une petite clé rien de difficile ici je trouve bien que le bonbrock c'est un c'est une arme assez puissante que j'aime bien voilà débarrassé on trouve la boussole blablabla maintenant un petit peu c'est vraiment très énervant de de refaire tout le texte depuis le début du jeu on sait qu'elle a des des caractéristiques spéciaux mais bon pas à ce point là ça devient des fois emmerdeux je m'excuse pour les termes mais vraiment là des textes inutiles on n'en a pas vraiment besoin je vais utiliser le boomerang encore une fois voilà rien de difficile je ne vois pas où il a intérêt de le combattre parce que vraiment c'était assez facile voilà waouh il est ouf voilà merci pour le fragment de puissance on doit y aller par là ah oui je vais utiliser ça pour le moment je vais éliminer ça puis voilà voilà je crois bien qu'il y a ah oui voilà nous n'avons pas encore une carte je pense que je vais y aller par là bon ce n'était pas du tout grave je vais y aller par là ah oui je vais utiliser voilà on trouve un passage secret qui qui comment dire qui est révélé euh là là je dois l'utiliser voilà j'espère bien que c'est le bon chemin voilà et je me demande bien où ça va nous mener un outil et je tombe dans le vide comme un idiot voilà je crois que je dois utiliser ça voilà passage secret attention il faut lui remettre ça dans la gueule voilà et la 2 troisième fois c'est fini pour lui quatrième fois je crois bien qu'il a pris quatre coups je m'excuse parfois je je perds un petit peu ah voilà ah mince alors il faut que je sois très attentif là je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver voilà nous avons obtenu une petite clé maintenant on va aller vers le passage en bas toujours pas de carte c'est vraiment ennuyant très chiant voilà et je tombe bêtement voilà qu'est-ce qu'on va trouver ici un bec de pierre pas forcément ce qu'on voulait mais ce n'est pas tout grave on fait avec ok un passage de là-bas mince alors voilà il faut juste faire attention avec voilà hop rien de difficile il faut juste avoir un bon timing je crois bien qu'on est dans le bon chemin encore une fois dès l'attente je ne sais pas pourquoi je 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 j'ai aucune idée pourquoi ça me fait comme ça euh voyons voir hum je crois bien que tout est redevenu normal donc voyons voir ici il y a bon sérieusement c'est impossible d'enregistrer comme ça je crois bien que je vais aller voir où est le problème donc je reviens après ok me revoilà euh ça t'a mis à jour de windows qui me causé des problèmes donc voilà on va continuer comme je vous ai dit euh si vous remarquez il y a un mur avec des cracks donc euh voilà des fissures je veux dire on va utiliser une bombe ici pour libérer le passage encore une fois il y a un coffre ici facile à atteindre faire comme ça voilà voilà je crois bien que c'est la map ouais voilà la carte du donjon bien la map donc euh je vais sortir d'ici puis revenir et on repousse ce bloc voilà je me souviens bien si vous avez remarqué c'est ici que ça va nous mener encore une fois vers le début du donjon donc ici voilà voilà il y a pas mal de choses à faire ici le mieux c'est d'explorer le tout voilà comme ça euh moi ce que j'aurais préféré c'est ah voilà et mince alors j'ai pris la mauvaise direction mais bon c'est pas grave je crois ah non non c'est pas la mauvaise direction c'est la bande en tout cas donc voilà voilà il y a un passage secret ici je me souviens voilà je vais revenir sur la plume voilà il y a un passage secret et ici ah là là je vous raconte pas combien j'ai galéré quand j'étais jeune pour retrouver cette salle on va l'activer afin de débloquer un passage qu'on va aborder plus tard dans le jeu le passage de glace donc impossible d'y aller pour le moment je précise que c'est juste pour le moment qu'on ne peut pas y aller puis on y va par là nous avons déjà fait cette partie euh je crois bien oui combien de clés nous avons nous avons deux clés est-ce que je suis déjà passé par là oui effectivement je suis déjà passé par là donc je crois bien que je vais reprendre le chemin par là et cette fois-ci je vais essayer de ne pas manquer le chemin voilà ça doit être parlé et on va utiliser la clé si vous si vous y allez de gauche il n'y a rien d'intéressant ici c'est juste un cul-de-sac voilà une impasse donc ce que je vous recommande je crois bien que je vais utiliser voilà le bon moment je vous recommande d'aller vers la droite voilà attention 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 mais bon c'est pas grave on va utiliser la clé euh si je me souviens bien ça serait mieux d'utiliser le bracelet ici on va remonter vers l'étage je pense bien que pour le moment je vais pas y aller je préfère aller par ce passage euh en même temps je vais sauvegarder puis voilà voilà une petite salle avec quelques ennemis je vais essayer de les éliminer voilà il y en a d'autres qui vont apparaître voilà euh si je me souviens bien peut-être que je devrais utiliser des bombes ici voilà et hop encore une une dernière voilà comme vous voyez si vous détruisez tous les rocs vous voyez dans le sol il y a une sorte il y a une espèce de flèche qui vous indiquez à aller par là voilà pour nous voir est-ce que nous avons encore une clé non pour le moment c'est inutile donc je vais prendre le passage qui va en haut je vais reprendre la plume ah ouais il faut pas rester dans un même endroit voilà voilà et on trouve une clé il faut pas rester dans le même endroit sinon le sol va s'écrouler vous allez vous retrouver ah oui mini boss voilà voilà un autre pour toi voilà encore une fois pour toi ah non voilà une autre bon allez viens par là voilà on libère un nouveau passage mais bon sens sur qu'une importance c'était vraiment pas nécessaire je voulais juste démontrer parce que pour après on va devoir refaire le tout voilà nous n'avons pas de clé malheureusement donc on est vraiment obligé d'y aller par là je vais utiliser le 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 grappin qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre on trouve un médicament secret ok je vais revenir sur la plume et on saute je vais apprendre le tout voilà ça peut être serviable donc on va sortir d'ici pour le moment il n'y a rien d'intéressant ah oui ok où se trouve l'autre clé donc on va devoir utiliser le grappin ici voilà on va descendre ok j'essaye de me souvenir où on doit y aller parce que franchement là ok attendez nous n'avons pas de clé ok attendez je crois mieux que j'ai loupé quelque chose de très intéressant par la suite je crois mieux que ça se trouve ici on va y voir on va y voir non j'ai pas ah oui si 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 j'ai une clé je vais revenir sur la plume voilà au moment j'ai cru que je me suis perdu mais non je ne me suis pas perdu ok nous allons avoir besoin d'une clé ah oui un passage secret ici si vous regardez les fissures c'est pour cela que vous allez avoir besoin d'allumer les salles mais bon pas besoin pour moi parce que petit à petit je me souviens ça c'est un raccourci excellent ça c'est un pont raccourci voilà je vais attendre ah mince j'ai oublié que je n'avais plus équipé allez on va attendre que ça se dépose pour s'en débarrasser voilà mais non il y a un autre truc ici je vais mettre une autre bombe il y a un mur fissuré et un autre mur fissuré ici je vais dire donc voyons voir où ça va nous mener j'espère bien que ça va nous mener quelque part ah non un autre raccourci c'est déjà bien voyons voir où ça va nous mener ici ah ah voilà on va détruire le tout ici ce qu'il faut faire c'est qu'il faut utiliser l'arc ici se positionner puis hop une petite clé rien de difficile on va voir où sommes-nous je garde toujours un oeil sur la carte c'est très essentiel de garder un oeil sur la carte voilà faire attention voilà boum euh vous allez voir où je dois y aller je vais ah oui attendez je vais revenir ici vous allez voir où ça va nous mener ah oui je vais devoir déposer comme ça puis vous allez voir une petite clé jusqu'à maintenant tout va bien et vous allez voir où ça va nous mener par ici ah pour le moment il ne faut rien faire ici voilà on esquive sans problème on y va cette fois-ci par là et par là ça va nous mener attendez un petit peu oui voilà ça me re... ah non voilà c'est bon pour le moment j'ai cru que j'étais bloqué donc je vais utiliser le grappin un coffre on trouve 50 rubis gratos donc on devrait peut-être utiliser la clé de l'autre côté nous avons deux clés pour le moment euh vous allez voir je vais l'ouvrir pour m'assurer ah voilà nous avons encore une fois ouvert un nouveau passage voilà je crois bien que pour le moment on doit y aller par là et regarde-moi il y a un quart de cœur ici il ne nous manque plus qu'un quart de cœur c'est génial je vais essayer de le chercher tout à l'heure ici il y a un téléporteur très utile si vous avez envie de sortir ou bien faire quelque chose avant de revenir donc voilà ça sera l'occasion puis on va rentrer ici voilà ici ce qu'il faut faire c'est on va devoir être très vigilant parce qu'on doit éliminer nos ennemis voilà voilà ça sera vraiment dommage voilà attendez voilà attendez attendez on va attendre jusqu'à ce qu'on puisse voilà 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 raté voilà voilà excellent nous avons réussi et le coffre est maintenant à nous et on trouve une autre petite clé c'est génial donc ce que je vous propose c'est que je vais m'arrêter là et je vous revois dans le prochain épisode et on continuera notre progression progression et exploration du 8ème donjon afin d'obtenir le dernier instrument au revoir c'est-ce que l'on me dit c'est-ce qu'il y a et on va